355 Ah putain je viens vous voir Oh je vous vois Je peux pas ralentir Ah non 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 on passe au radionavigation là c'était juste C'est 112 neuf 112 neuf et 355 degrés Oui Mais tu sais que je pense que si t'as le deuxième gars c'est qu'il doit plus ou moins faire plus gérer la radion Et du coup on essaie de rester sous les nuages 4000 de plafond Ouais on fait 3000 Parce qu'en fait ton CRS c'est par A chaque fois c'est par truc Enfin par Ouais Parce qu'en fait ton truc est défini à chaque fois par Par truc de CDI C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 T'es pas fou flaps T'es pas fou flaps Et bah il faut que tu ailles halte demi flaps Bah oui C'est comme si t'avais des gros aérofreins Après c'est des avions qui peuvent rouler dans l'herbe T'as remonté tes flaps T'as remonté tes flaps Ah bah oui Alors je te vois mais t'as l'air loin T'es pas fou Oui C'est parti ... ... ... ... ... Aïe, aïe, c'est mort. Non mais sur la carte ? Non mais sur la carte du monde ? Bah ça paraissait logique pourtant sur la carte. Non mais sur la carte. Non mais sur la carte. Non mais sur la carte. Vous le voyez ? Ok. Ouais. Eh bien écoutez, on est reparti. Déjà voilà, il faut que tu sois en vore 2 du coup. AP, NAV, VS et puis tu mets un petit hop à 100, 200 de toute façon. C'est le 129. Ah oui, tu t'en ajustais là. Courses 355. Ouais. 2000. Ouais. 2000. Ouais. Non mais je suis derrière, toujours derrière. On s'en fout en fait du coup. C'est l'avantage du truc. 2000. Putain, tu sais que j'aime juste d'avoir le message et que je vais quitter le route. t'en fout en fait. T'en fout en fait. T'en fout en fait. Vous êtes à combien en pression barométrique ? Le chiffre sous l'altitude. Alors, en fait, sous l'altitude. Yves-Yves. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien en course 355. Et t'es bien sur le bonvore. Nav 2. PPR. Non, mais du coup, c'est oui. Oui, non. En fait, quand tu fais ça, il ne suit pas une direction. Il va sur la ligne d'un trajet. En fait, il fait comme le SU-25T de DCS. En fait, tu vois, déjà, il fait comme le 25T dans DCS. Le 25T, quand tu lui dis, suis le trajet, en fait, il ne suit pas la direction. Il suit la course. C'est quand même impressionnant la différence de nuage entre là et là où on a l'impression que tu as un trou d'air. Mais je sais qu'à un moment donné, il y a une question, appuie sur PFD ou Wield et tu mets option 3. En bas de déconne. Option 3. T'as un truc qui s'est affiché sous le HDG, la console. C'est à quoi qu'il y a marqué. Et ce n'est pas... Ouais. 3KT, ouais, c'est un bon putain. Non, mais en fait, il y a un bug qui fait que... Sinon, en fait, il faut que tu quittes le jeu et que tu relances. Voilà. En fait, il y a un bug, je crois, côté Amérique, qui fait que si tu as un bug à 3KT, direction 270 à peu près, c'est un bug, tu n'auras rien en météo réactif. Tu n'auras pas de nuages, rien de plus, tu n'auras que ce grand. Tu n'auras rien à faire. C'est parti, c'est parti. Je crois que c'est les saintes, comme ça, attends, j'ai regardé, j'ai regardé, ouais, la grosse île, sur la droite, c'est Marie Galante. Tu es à demi-pied d'attitude. Alors, pour information, il est 17h. Quand on arrive au-dessus de la Gualcoupe, on passe au 114.5, cap 359. Oui. Ah ben, en fait, il ne faut pas que tu appuies sur CDI et sur CAUSE. Oui, de toute façon, on n'est pas... Ah, c'est marrant. Non, KILU. KILU, je pense qu'il faut aller en Amérique du Sud. Oui, c'est marrant. Oui, c'est marrant. Oui, c'est marrant. Oui, c'est marrant. C'est marrant. Oui, ça fait très bizarre. En fait, tu as l'attache de la flat et tout, tout est transparent. Oui, mais tu as une espèce de petite ouverture sur le bord, ça fait une petite fenêtre dans le cockpit. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que les montants, la raison pour tenir la flat et tout, tout est transparent. Et ça fait encore plus tôt qu'en Playstock. Je ne sais pas, c'est fait exprès pour que tu puisses voir à travers. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un peu tôt qu'en Playstock. Ça fait encore plus 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 tôt qu'en Playstock. que tu dis en Playstock. Ça fait encore plus tôt qu'en Playstock. Ça fait encore plus tôt qu'en Playstock. Tu sais, ladellaise quand tu l'as, la de la de la de la de la de la de la date. Ça fait encore plus tôt qu'en ce que tu as, la de la de la tête. Ok, alors, tu vas, c'est ce que je vous avais dit en début, qu'il fallait faire un ton suivant. D'ailleurs, tout le monde va le faire, comme ça, ça sera fait. Donc, tu prends ton... Mais non, mais putain, t'as écouté ce que je t'ai dit en début de vol ou pas? Non, ok. Voilà, au moins, il y en a un qui écoute. Voilà, ça, c'est un bonhomme soumis. Alors, ton fuel, il est tout en bas, en bas, à gauche de ton écran, droite. C'est-à-dire que le fuel quantité, il calme, il calme, il calme. En fait, en fait, c'est ça. Tu vas voir que là, non, t'as le L qui est bas et le R qui est très haut. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ton moteur pompe toujours, en fait, dans ton côté gauche. Oui. Ça va le faire petit à petit. C'est pas un transfert d'un coup, peut-être. C'est normal. C'est normal. C'est-à-dire que t'as mis le transfert de fuel. Non. On va pas faire un stop à chaque fois. Et donc, après, ça sera le 114 E5, 359. De toute façon, c'est pour ça que j'avais renvoyé sur WhatsApp le truc, hein. C'est-à-dire que j'avais renvoyé sur WhatsApp le truc, hein. C'est-à-dire que j'avais renvoyé sur WhatsApp le truc, hein. C'était en prévision, hein. On n'était pas censé changer tout de suite. C'est-à-dire que j'avais renvoyé sur WhatsApp le truc, hein. C'est-à-dire que j'avais renvoyé sur WhatsApp le truc, hein. C'est-à-dire que j'avais renvoyé sur WhatsApp le truc. C'est-à-dire que j'avais renvoyé sur WhatsApp le truc, hein. C'est-à-dire que j'avais renvoyé sur WhatsApp le truc, hein. C'est-à-dire que j'avais renvoyé sur WhatsApp le truc. C'est-à-dire que j'avais renvoyé sur WhatsApp le truc, hein. C'est-à-dire que j'avais renvoyé sur WhatsApp le truc. C'est-à-dire que j'avais renvoyé sur WhatsApp le truc. C'est-à-dire que j'avais renvoyé sur WhatsApp le truc, hein. Et donc la semaine prochaine, si on se fait un vol IFR avec un jet très haute altitude, d'une petite heure, ça vous intéresse ou pas ? Arrêtez-vous. Enfin, avec les jets privés là. En fait, c'est pour ça qu'on ne ferait qu'une heure là-dessus, un petit vol d'une heure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Du coup, vous pouvez préparer tout de suite sur l'autre bord, donc où il y avait PPR, on va tout de suite préparer le 113.0. Non, non, tu ne bouges pas, juste sur ton avant-haut, tu prépares le 113.0. Et puis, on va tout de suite sur le 114.0. C'est un peu plus cher. Et puis, on va tout de suite sur le 113.0. Et puis, on va tout de suite sur le 114.0. Et puis, on va tout de suite sur le 113.0. en HDG je sais qu'il va suivre la balise pour son souci comme ça je peux modifier dans le CD et après la course la course qui sera du plus fort oui 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 en fait non non ça me paraît aussi ouais je suis à oui je suis à 63 ah t'as dû passer dans le trou parce que moi je suis à 63 8 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 9 8 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 18 20 15 15 15 113, 296 Ah, ça y est, tu peux rebondir, tu peux rebondir ? Ah oui, je tiens Ah, ça fait tellement plus bien qu'il y ait moins de nuages Ah, mais justement, ça fait vachement bien, tu vas l'eau C'est mieux, je trouve, qu'une météo, juste ici, toi-même Ah, ouais De toute façon, c'est ça, t'as trop de nuages, t'es pas content, c'est trop de nuages Ah, ouais, c'est trop de nuages, t'as trop de nuages, t'as trop de nuages Je pense que c'est un autre nom français. C'est ce qui est marqué dans Google Maps. C'est Antigua et Barbuda. Et là, par contre, c'est vraiment plein. Ah si, il y a l'air dans des petites montagnes à l'ouest, mais... Ouais. Ouais. Ah si, il y a l'air. c'est bon ça se trouve c'est une terre il y a plein de trucs en fait tu fais le tour voilà tout à l'heure soit en plus j'ai regardé et on voit une rivière pile au niveau c'est très serré oui ah c'est sûr que pour toi qu'ils font ce que la jamaïque à bummarley pour voir là où elle vit le bummarley non chez nous ou au tito à la réunion non 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 Bon, y'all. Bon, y'all. Bon, y'all. Et encore, je crois que c'est un des plus rapides en touriste tennis. Oui, c'est un des plus rapides. Bon, y'all. Bon, y'all. C'est un des plus rapides en touriste tennis. C'est un des plus rapides en touriste tennis. Et tu peux zoomer, dézoomer, te déplacer dedans. C'est un des plus rapides en touriste tennis. C'est un des plus rapides en touriste tennis. Ouais, enfin, ça va. Ça serait une île dans la city skyline, mais on a des îles partout. Ok, je vais jouer, tu sais. On a des plus rapides en touriste tennis. On a des plus rapides en touriste tennis. Parce que vous allez voir qu'en fait, il faut reprendre, il y a les deux points qu'il va falloir... Et en fait, il va falloir qu'on fasse une intersection de deux droites. Et puis, il tournera à gauche pour être face à la piste de Saint-Barthé. Passage au-dessus de Tapa. C'est ça qu'on fait. Le vore 114.5.327. Voilà. Ce verset est très intimide. Voilà. 113. On tourne à gauche et ça sera Saint-Barthé en face. En face. Enfin, de toute façon c'est très simple, si vous voulez savoir où est Saint-Barth, Julien n'y a qu'à regarder les étiquettes, vous avez un paquet de joueurs, vous savez non, parce que PJM ce n'est pas sur Saint-Barth, c'est au niveau de Ankiya. Et bien dans ce cas-là Tito, tu repasses au 114.5, 327. Merci. donc vous êtes mort monsieur Ah oui. Oui parce que c'est le même vore plus tard. C'est ça. En fait ce que tu fasses c'est que tu vas te mettre sur la droite pour suivre le 327 de l'année. Et en fait après tu vas passer au vore de PJM au centre S0 et en fait quand tu vas voir, tu as vu à quoi ça ressemblait que ça faisait des flèches et tu avais une barre. C'est ça. Tu tournes à gauche en fait. C'est à dire qu'en fait tu seras à l'intersection. En fait tu suis le cap 327, tu vas te mettre en suivi de cap en heading. Quand tu seras bien dans la courbe et ensuite tu auras juste à, tu auras juste en fait quand tu arriveras, quand tu auras la barre verte entre les deux flèches, tu tourneras à gauche sur le centre. Après, enfin je reprends. Tu te mets sur le 327 de l'année. D'accord ? Voilà. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Donc là tu te donnes un cap en gros chiffres. Voilà. Donc là tu vas mettre ton HDG en 325, 326. Voilà. Donc une fois que tu as ça, tu vas activer ton maintien de cap, ton HDG en autopilote et puis en avant. Et ensuite, tu vas donc changer de vore pour passer sur le vore PJM. Voilà. Et donc là tu vois que tu as la barre verte qui n'est pas entre les flèches. Et bien quand cette barre verte sera entre les flèches, tu tourneras à gauche et tu seras face à l'aéroport de Saint-Barth. Je me demande s'ils n'ont pas ajouté les récifs. Parce que quand j'avais testé, je crois que je n'avais pas vu les récifs comme ça. Enfin l'eau peu profonde. Pas les récifs mais les eaux plus profonds. Non, enfin les... L'eau verte, l'eau bien pleutée, voire verte. Oui. Non, enfin les... Pas les verra. Oui. Bon. 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 ... ... Ah oui ! Il y a un petit kilou sur la partie nord de l'île, ça s'il vous plaît. ... 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